Un garçon est sorti du groupe et m'a renversé entièrement sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence. Il s'amusait avec son breguet, sa flamme allumée devant moi, tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient « Brûle là, brûle là ! » qu'il l'encouragait comme ça. Ils veulent te tuer et ils vont le faire. Je m'appelle Annie Zeba, j'ai 20 ans. Et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire concernant le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement que j'ai subi lorsque j'étais au collège. Le harcèlement a commencé lorsque j'étais en 6ème. En fait, j'étais dans une école vraiment de secteur. Donc tout se passait très très bien. J'étais même une fille très populaire, j'avais plein d'amis. Mon professeur avait l'habitude de dire les notes à voix haute. Donc ça fait que j'étais toujours dans le top 3 des meilleures notes. Et très rapidement les élèves ont commencé à me prendre à part. J'ai commencé à avoir des insultes en classe, du style « Oh, t'es qu'une intello ! Oh, tu vas encore avoir 18 ! Oh, tu vas encore avoir une bonne note ! » Bon, au début je me suis dit « Ce n'est pas grave, ce sont juste des petites chamailleries entre nous. » Parce qu'en plus, ces élèves, je les connaissais. Donc je me suis dit « C'est pas très grave ! » Et c'est vrai qu'au fil du temps, ça a commencé quand même à me peser. Parce que c'était constamment comme ça. J'avais constamment ces remarques-là. J'en ai parlé à ma mère qui a pris vraiment cela au sérieux. Mais bon, l'école s'était juste dit « Bon, c'est vraiment des chamarilles, ça va passer ! » Et malheureusement, ce n'est pas du tout passé. Parce que très rapidement, à la suite, du fait que j'en ai parlé à ma mère en fait, j'ai commencé à avoir des petits mots sur ma table pour me dire « T'es une pute, t'es une salope, t'es grosse. » Là, on m'a taignée personnellement. C'était ma personne qui était attaquée. Je me suis dit « Ils ont raison, c'est moi le problème. » Donc s'ils disent que je suis une pute, c'est parce que peut-être qu'on voit trop mon corps. Donc je vais arrêter de mettre des slims. Je vais plutôt mettre des pantalons amples, des gros pulls. Si on me dit que je suis grosse, c'est de ma faute, je mange trop. Donc effectivement, à chaque fois que je rentre à la maison, je ne mangeais plus. Je me disais que « Allez, j'ai 12 ans, je vais me mettre au régime, comme ça je vais perdre énormément de poids et je vais pouvoir leur plaire, afin qu'ils ne m'insultent plus, afin qu'ils ne me prennent plus pour cible en fait. Et qu'ils m'aiment, littéralement. Je voulais qu'ils m'aiment pour la personne que j'étais. Mais je ne savais pas comment faire. Et malheureusement, ça n'a fait qu'accentuer la violence. Les personnes, littéralement, disaient en classe « Oh, Annie, c'est une pute, t'es une salope. » À chaque fois que je rentrais chez moi, soit je faisais des grosses crises de polémies, dans le sens où je mangeais extrêmement, parce que je ne savais pas comment gérer toute ma colère, toute ma frustration. Donc je me défouillais dans la nourriture. C'était ça mon moyen d'aller mieux. Ou bien au contraire, je ne mangeais plus. Et c'est effectivement ces petits changements de comportement qui ont fait que ma mère, c'est peut-être quelque chose. Mais j'ai quand même pris du temps à lui en parler à nouveau. Mais un jour, c'est vrai que j'ai fondu en larmes en classe. Et je me suis dit « Annie, ce n'est plus possible. » Je me suis dit « Annie, c'est peut-être le moment de le dire à ta mère pour que tout cela cesse. » Donc j'ai appelé ma mère à la fin du cours et je lui ai dit « Écoute, maman, ce n'est plus possible. » À l'école, on m'insulte tout le temps, on dit que je suis une pute. Il faut que tu m'aides, en fait. Donc c'est vrai que directement, elle est venue à l'école. Elle a eu rendez-vous avec l'administration, mon professeur. Mais oui, on lui a un peu rayonné en lui disant que oui, c'était des jeux d'enfants et que voilà, ça allait passer. Franchement, en 6e, je me suis juste dit que, bon, c'était que du harcèlement moral, psychologique. Je me suis dit « Bon, ce n'était pas très grave. » Ils t'ont fait beaucoup de mal pendant la 6e, mais bon, ça va passer. Avant de reprendre l'année au collège, en 5e, j'ai tout de même demandé à changer de collège. Ma demande a été rejetée. Donc en 5e, à la rentrée, je me suis retrouvée dans la même classe que les personnes qui me harcelaient en 6e. Dès la rentrée, en fait, le harcèlement a repris de plus belle. J'ai été déléguée des professeurs, dans le sens où j'avais un cahier dans lequel les professeurs devaient noter les incidents qui se passaient à la fin de chaque cours. Et donc, j'ai été littéralement prise pour cible à la fin de chaque cours parce que les élèves qui, littéralement, se comportaient mal, à chaque fois me tombaient dessus pour prendre le cahier, pour arracher les pages qui étaient écrites sur eux. Donc un jour, à la fin d'un cours, je me suis retrouvée prise dans un piège en plein milieu du couloir et il y avait une quinzaine de personnes autour de moi qui m'encerclaient, qui m'insultaient de putes, de salopes. Tu ne sais rien, donne-nous le cahier, rends-nous le cahier, on va déchirer les pages sur nous, etc. Et moi, j'étais juste recroquevillée comme ça, tenant mon sac, le cahier, juste pour ne pas qu'on prenne les affaires. On m'avait donné cette responsabilité. Pour moi, c'était quelque chose vraiment de primordial, de faire respecter ce que l'établissement avait mis en place. Ce jour-là, dans les couloirs, j'ai été rouée de coups par toutes les personnes qui étaient là. Il y avait des professeurs qui passaient dans les couloirs à ce moment-là, mais aucun ne s'est arrêté pour voir ce qui se passait, pour m'aider littéralement. Donc j'ai été tabassée pendant toute la récréation. J'étais en sanglots, j'étais presque en sang. Donc je sors littéralement choquée, tétanisée. Je me dirige vers la cour pour annoncer à la surveillante ce qui vient de se passer. Je lui dis, écoutez, madame, je viens de me faire tabasser dans les couloirs, qu'est-ce que je fais ? Et elle me dit, en rigolant, « Oh, écoute, Annelise, ce sont des garçons, c'est amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien. » Alors je me suis dit, premièrement, j'en parlerai plus jamais, parce que j'ai plus la force, en fait. Deuxièmement, je me suis dit, Annelise, elle te dit que c'est de l'amour. Quand on te frappe, quand on t'insulte, c'est de l'amour. Donc je me suis dit, elle a raison. L'amour, c'est les coups, c'est la violence, c'est ça l'amour. Donc je me suis dit qu'elle avait raison, et donc j'ai juste subi. Depuis ce jour-là, et pendant deux ans, je me suis mutilée tous les soirs. Je ne savais pas comment faire pour extérioriser toute cette haine, toute cette rage, toute cette peine. Et c'est là vraiment que la mutilation s'est installée concrètement dans ma vie. C'était mon échappatoire quotidien. Étant donné que j'avais peur d'être frappée, d'être insultée, j'ai commencé à me cacher, me cacher des autres. Et c'est vrai que le repli sur moi, c'est à commencer un peu tout à petit à se faire ressentir au niveau de mes notes. Et donc à ce moment-là, ma professeure principale est venue me voir et elle m'a dit, écoute Annelise, tes notes ont baissé, je te vois tout le temps seule, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fondu en larmes et je lui ai dit, écoutez madame, je suis frappée, je suis insultée, je suis mise à l'écart. Mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quoi faire. Et elle me dit, Annelise, dans les yeux, ça s'appelle du harcèlement. Et je lui ai dit, non, c'est impossible. Elle me dit, Annelise, c'est du harcèlement. Elle a appelé ma mère, il y a eu une réunion avec l'administration de l'école. Et l'administration a dit, si vous comptez d'embêter Annelise, vous allez être collée, vous allez avoir une heure d'école. Donc à ce moment-là, tout le monde s'est retourné contre moi. J'étais la balance des services, celle qui ne savait pas se défendre, tout le monde m'insultait. Le harcèlement que je subissais à l'école, il s'est propagé sur internet. Dès que je rentrais chez moi et que j'ouvrais mon profil Facebook, j'avais des messages, soit privés, soit sur mon compte public, profil, comme ça, pour me dire, t'es une pute, vas-y suce-moi, tu ne sers à rien, t'es une salope, suicide-toi. Qu'on voulait me tuer, qu'on allait me frapper. J'ai commencé à cultiver, pour la première fois, des idées suicidaires. À chaque fois que je rentrais, je me disais, mais qu'est-ce qui t'empêche de sauter par la fenêtre, Annelise ? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une putain d'overdose, en fait ? Tout ce qui se passait, c'était juste trop pour moi. Et j'avais juste espoir, en fait, de ne plus jamais me lever, juste de m'endormir. Comme ça, au moins, un jour, je me réveille et tout a disparu. Mais non, le 23 septembre 2014, lorsque je sortais du collège, je me suis retrouvée, ce jour-là, dans un guet-apens. Il y avait une dizaine de personnes de mon collège. Ils ont commencé à m'insulter, de tous les noms. Ils étaient avec deux bidons d'essence. Et là, un garçon est sorti du groupe et m'a renversée entièrement, sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence, environ de cette taille-là. À ce moment-là, j'aurais voulu crier. J'aurais voulu partir. J'aurais voulu tout, en fait, sauf être là. Mais je me suis retrouvée paralysée, littéralement. Mon corps ne pouvait pas bouger. Ma voix, j'avais plus de voix. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment vu la mort sous mes yeux, parce que je me suis dit, Annie, ils sont une dizaine devant toi, plus costauds que toi. Ils te détestent. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent te tuer. Ils veulent te tuer et ils vont le faire. Donc là, un garçon, dans un gros, il dit, allez-y, remettez-lui-en. Parce qu'ils avaient deux bidons d'essence. Remettez-lui-en de l'essence, je vais la brûler. Et donc là, mes yeux se sont écarqués. Et je me suis dit, waouh, il va quoi ? C'est fou. J'ai vraiment entendu ça. Ils veulent me tuer en me brûlant vive. Et à ce moment-là, le garçon qui a dit, remettez-lui-en de l'essence, je vais la brûler, est sorti du groupe. Il s'est accroché de moi avec un briquet. Et il m'a menacée de littéralement jeter son briquet sur moi. Il s'amusait avec son briquet, sa flamme allumée devant moi, tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient, brûle-la, brûle-la, qui l'encouragé comme ça. Donc lui, il était là devant moi en m'insultant et en tendant comme ça sa flamme devant moi. Et je me suis dit, mais putain, Anis, tu vas mourir. Ça y est, tu vas enfin mourir. D'un côté, c'était un soulagement parce que je me suis dit, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus souffrir comme ça. C'était trop pour moi. J'avais trop pris sur moi. Pour moi, c'était tellement la suite logique des choses parce qu'à chaque fois, il me disait, suicide-toi, on va te tuer, on va te frapper, tu ne sers à rien. Donc pour moi, c'était tellement logique que ça se finisse comme ça parce que par ce geste abominable qu'il me tue. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais Anis, tu ne peux pas te tuer. Surtout pas maintenant. Tu n'as que 13 ans. Donc je regardais la flamme en face de moi comme ça et je me suis attendue à ce qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un passant qui passe, qu'il y ait l'administration, je ne sais pas, mais il n'y a eu aucun miracle. Ils se sont juste mis à rigoler. Ils sont entrés dans un énorme fou rire. Et là, je me suis dit, mais Anis, tu es une chose, littéralement. Tu es une chose. Pour eux, tu n'es même pas un être humain. Tu n'es même pas humaine. Tu es la bête de foire du jour qu'ils sont entrés dans un grand fou rire. Et je me suis dit, Anis, le seul moyen pour que tu puisses rester en vie maintenant, c'est que tu fuis. Et je me suis dit, soit tu pars maintenant à Anis, soit dès qu'ils arrêtent de rire, ils vont te lancer le briquet et tu vas partir en fumée, littéralement. Donc à ce moment-là, j'ai juste pu, avec un courage, juste inhumain dire à ma copine, il faut qu'on y elle. et on est parti et j'étais juste salie, dégoûtée. Je suis arrivée chez moi et je me suis juste dit, il n'y avait pas ma mère, heureusement. Je ne sais pas heureusement ou pas, mais pour moi, heureusement. Et je me suis juste dit, Anis, ils t'ont tout pris. C'était trois années de souffrance, mais là, là, ça atteint le sommum, littéralement. Ils t'ont tout pris. Ta dignité, ta jeunesse, ton innocence, tout, littéralement. J'ai enlevé mes amis et je les ai pliés magnifiquement bien et je les ai posés délicatement sur la pile de linge sale. Et je me suis dit, mais voilà, ça, c'est tout ce que tu étais et c'est tout ce que tu ne seras plus. Et donc, j'ai pleuré toute la soirée, je me suis enfermée dans ma chambre et c'est que le lendemain que j'ai pu parler à ma mère de ce qui s'était passé. En parler, en fait, c'est tellement... Ça paraît fou. Parce que souvent, on m'a dit, mais c'est faux ce que tu as vécu, c'est pas possible, tu dois mentir. L'administration de l'école ne m'a même pas crue, littéralement, quand on est allé les voir, avec ma mère le lendemain, c'est à moi de raconter tout ce qui s'est passé, de rapporter les preuves, etc. Et je me suis dit, mais la plus grande preuve qu'il pouvait y avoir, c'était ce qu'eux-mêmes, ils avaient essayé de cacher à l'entrée de l'école. Il y avait une énorme flaque, mais c'était même plus une flaque, c'était une marée d'essence. Littéralement, sur tout le passage de l'école, il y avait une marée d'essence que l'école avait essayé de cacher en mettant du sable ou des grains de sel par-dessus. Et après tout ça, l'administration s'est réveillée, si je puis dire. C'est la première fois qu'il y a eu une sanction, mais c'était déjà trop tard. Trois personnes qui m'avaient agressé ont été exclues, mais ce n'est pas pour autant que le harcèlement a cessé. Ma mère a demandé à ce que je change de collège. J'ai dû attendre un mois après l'agression pour partir du collège parce que l'administration avait refusé que je parte de l'école. Donc là, ça a été une catastrophe totale. Tout le monde est tombé sur moi. T'as pas honte ? À cause de toi, mon ami, tu es exclu, t'es qu'une balance, tu ne sais pas te défendre, t'es une fouca. Eh ben, tu sais quoi ? Ils n'ont pas réussi à te tuer. Ben, nous, on va vraiment te tuer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de cela, j'ai eu un garde du corps au sein même de l'école afin de veiller sur moi. Moi, donc j'ai eu un garde du corps qui était avec moi en classe, à la cantine, dans la cour, tout le temps. Et malgré le garde du corps que j'avais, le harcèlement a continué parce que les personnes, on n'avait littéralement rien à faire. Les personnes qui me harcelaient, leurs amis, les personnes qui m'avaient du coup agressée et leurs grands frères et leurs grandes sœurs venaient sonner chez moi tous les jours pour agresser ma mère, pour m'agresser moi aussi. Ben oui, que faire en vrai ? outre-suivre et juste te dire ben voilà, t'as mérité tout ce que tu vis littéralement aujourd'hui. Et donc, après les vacances de la Toussaint, j'ai enfin pu changer de collège. Je me suis retrouvée dans un collège littéralement à 10 minutes de mon ancien collège. Je suis arrivée dans le collège, les gens m'ont vue, ils m'ont dit hé, c'est toi la nouvelle, on s'est quitté, on va te faire pire. Ça fait que le harcèlement a repris de plus belle dans ce nouveau collège-là. Jusqu'à mes 17 ans, les personnes qui m'ont agressée, leurs amis, etc., continuent à me pousser jusqu'à chez moi en fait. Donc en fait, le harcèlement ne s'est jamais terminé. Et pour moi, j'étais jamais en sécurité. Et actuellement, c'est pour ça que j'ai tout le temps peur. J'ai toujours peur. Je suis en hypervigilance. J'ai des grosses crises de dépression. Tout ce que les personnes m'ont dit, m'ont fait, ça reste en moi. On peut aider une victime de harcèlement, de cyberharcèlement en étant présente pour elle, en la réconfortant, en passant du temps avec elle, mais surtout, en allant chercher de l'aide avec elle. Il y a également des associations qui peuvent nous aider. Le 3018, c'est le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement, ou le 3020, le numéro vert pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ce qui m'empêche également de vivre, je pense aujourd'hui, outre le stress post-traumatique et le fait que, malheureusement, l'école n'est pas agie, c'est la justice. Au niveau du harcèlement, la justice prend beaucoup trop à la légère le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. J'ai porté plainte et pourtant, ma plainte a été classée sans suite par la justice. Tant par rapport au harcèlement que j'ai subi que par rapport à la tentative de meurtre. Donc à ce moment-là, on se dit, j'ai vécu ça. Mais il faut vivre quoi en fait ? Il aurait fallu que je sois morte pour que ma plainte soit réellement prise en compte. Il aurait fallu que je sois morte pour qu'il y ait des sanctions prises contre les personnes qui m'ont agressée, qui m'ont harcelée. Il aurait fallu que je sois morte en fait pour que je sois en sécurité, littéralement. Parce que là, la justice n'a rien fait et donc j'ai peur et j'ai peur tous les jours. J'ai peur tous les jours. Pour aller mieux aujourd'hui, ce que j'ai pu faire, c'est de compter sur mes meilleurs amis et le soutien des proches. C'est vraiment quelque chose de primordial justement pour aider une personne à se reconstruire après avoir subi des violences. J'ai également été suivie par de nombreux psychologues, psychiatres et que je suis encore suivie actuellement par une psychothérapeute afin justement de traiter mon stress post-traumatique. De mon côté à moi-même, je m'informe énormément sur le développement personnel, sur les violences qui peuvent être faites, sur leurs conséquences et également sur la prévention. Je pense que malgré toutes les violences que j'ai vécues, la plus belle chose que je peux dire aujourd'hui à moi-même, c'est que je m'aime littéralement, je m'aime mais fois mille pour la personne que je suis. Je sais que ma voix compte, je sais que ma vie compte et je sais que j'ai de l'importance et je sais au-delà de ça que tout ce que je peux faire, tout ce que je peux dire pour aider d'autres personnes va vraiment leur apporter. Ça a déjà porté ses fruits et je vais continuer justement parce que je ne veux plus qu'aucune personne ne souffre littéralement d'une violence quelconque, surtout du harcèlement et de cyberharcèlement seule. Donc c'est super important que toutes les personnes sachent qu'elles peuvent être aidées, qu'elles peuvent être écoutées et accompagnées comme elles le méritent. C'est pas facile de croire en soi mais c'est justement un processus de vie. Ce n'est pas facile non plus de s'aimer mais c'est également un processus de vie. Et justement, pour t'aider, tu peux écouter mon podcast Smile qui va justement te donner des conseils, des astuces ou bien me suivre sur mon compte Instagram pour pareil, être encouragée à t'aimer au quotidien, à prendre davantage confiance en toi et surtout, c'est super important que tu saches que ta vie compte, que ta voix compte et que tu pourras toujours être aidée afin d'aller de l'avant, afin de vivre la vie que tu souhaites et que tu mérites. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes envoyer spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, c'est là que tu recevras toutes nos vidéos. Merci. Merci.